Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va aborder un sujet qui a fait pas mal parler de lui dernièrement sur le forum anglais de Sautor et il concerne la fin de la saison 12 de PVP classé. Il y a eu un post le 3 juin sur le forum où Daniel Stead a annoncé les élos qu'il faudrait pour atteindre les différents tiers cette saison, c'est-à-dire le bronze, l'argent, l'or et le platine. Ce post a eu de nombreuses réactions. Mais pour vous expliquer ce qui fait débat, j'ai déjà envie de vous parler de ce que Bioware a instauré en fin de saison 11. Donc le 1er octobre 2019, deux semaines avant la fin de la saison 11 de PVP, saison qui avait duré près de 9 mois, Bioware a décidé d'inaugurer un nouveau système de victoire minimale pour éviter le win trade, c'est-à-dire la triche en PVP classé. En gros, avant dans les saisons précédentes, pour atteindre le bronze, il fallait seulement avoir un nombre d'élos minimal après avoir terminé les 10 parties de placement. Du coup, pour atteindre le bronze, on pouvait l'obtenir si l'on faisait 6 victoires et 4 défaites par exemple, tant que l'on était au-dessus de 1225 d'élos. Cela faisait que certains joueurs étaient platine ou gold avec assez peu de win. Ils avaient réussi leur game de placement où ils avaient triché pendant ces dernières et ils étaient vite montés très haut en élo. Les développeurs ont décidé de mettre un nombre minimal de victoires pour éviter d'avoir les personnes les mieux classées du serveur avec 11 wins par exemple. Ils ont donc mis le nombre de victoires minimale pour le bronze à 25, à 50 pour l'argent, à 100 pour l'or et à 200 pour le platine. Et c'était en saison 12 qu'ils devaient tester ça. Ce nombre minimal de wins a bien fonctionné pour le solo rank-aid en saison 12. Donc le solo rank-aid pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on tag tout seul et qu'on tombe avec 3 coéquipés aléatoires. Mais le système de win n'a absolument pas du tout fonctionné pour le team rank-aid. Je vais vous expliquer pourquoi en vous montrant le post et ensuite les élos des meilleurs joueurs classés. Alors du coup, 6 mois après le début de la saison 12, en décembre 2019, on a ce post qui a fait piquer une crise à la communauté PVP. L'équipe de Swatar avait déjà communiqué il y a un mois de ça sur la saison 12. Donc c'était Mike B qui faisait son rapport de la saison en nous disant que la fin de la saison nous approchait et qu'il réfléchissait pour voir s'il devait enlever l'exclusion de joueurs en PVP, plus communément appelé vote kick. Vote kick qui est souvent pas mal utilisé abusément en jeu. Donc on a été un mois sans nouvelles jusqu'à ce qu'on ait ça. Donc la saison 12 de PVP classé se terminerait avec l'arrivée de la mise à jour 6.1.2 en courant juin. Et voici les élos. Donc ce sont exactement les mêmes qu'à la saison 11. Je pense que Bioware a eu la flemme de changer tout simplement. Donc pour atteindre le bronze, il faut 1225 d'élos et 25 queens pour un bronze en solo rank-aid. 1250 en team rank-aid. Pour un silver, c'est 1300 d'élos et 50 wins en solo rank-aid et 1400 d'élos en team rank-aid. Pour le gold, c'est 1500 d'élos et 100 victoires en solo rank-aid, 1600 d'élos pour le team rank-aid. Et ensuite, on a pour les top 3 du jeu, un minimum de 200 wins, que ce soit en solo rank-aid ou en team rank-aid. L'énorme, gigantesque problème, c'est que le team rank-aid sur Sotor était en train d'agoniser. Et que du coup, les parties ne proquaient pas souvent. Quand je dis ça, c'est que certaines teams attendaient plusieurs dizaines de minutes pour avoir ne serait-ce qu'une seule partie de team rank-aid. Et donc pour atteindre 200 victoires, c'était impossible. Et si on regarde le classement en team cette saison, personne, je ne dis bien personne, n'a atteint les 200 victoires requises. En d'autres termes, toutes les personnes qui méritaient d'être platines cette saison ne vont pas l'être. Et personnellement, je trouve que c'est un scandale. En plus, le gold est à 1600 en team, alors que seulement 9 joueurs ont une élo supérieure à 1600. Donc c'est un petit peu dégueulasse. Je ne sais pas s'ils ont regardé les classements. Mais ils devraient savoir qu'il y a les top 3 maraudeurs qui sont cette saison à 1360 délots. Donc enfin, je ne sais pas. Il y a certains sorciers qui vont être bronze avec 1360 délots. Et là, il y a des maraudeurs qui vont être top 3 avec 1360 délots. Enfin, ce n'est pas logique. Donc voilà, c'était un énorme problème pour le team rank-aid. Mais il y a eu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc l'équipe de Swatter a décidé d'enlever les récompenses de la saison 3. Alors pour vous expliquer, depuis la saison 10 de PVP classé, Bioware remet au goût du jour certains items des premières saisons de PVP sous forme de réplique. Donc en gros, à la saison 10, on a eu le droit aux répliques de la saison 1. A la saison 11, on a eu le droit aux répliques de la saison 2. Et du coup, à la saison 12, on devrait avoir le droit aux répliques de la saison 3, logiquement. Et non, Bioware a décidé de sauter cette saison pour passer directement à la saison 4. Donc sachez que la saison 3 de PVP classé avait de très bonnes récompenses. Avec notamment les sabres Furious, qui sont réputés pour être les plus cools du jeu. Donc certaines personnes économisaient depuis plusieurs saisons, simplement pour acheter ces répliques d'armes de la saison 3. Et non, finalement, on la skip pour aucune raison. C'est vraiment pour rien. Ils n'ont pas donné de raison. Donc le comble, c'est qu'apparemment, Swotor va sortir sur le marché du cartel des sabres laser qui ressemblent aux sabres de la saison 3. Donc personnellement, j'ai l'impression que Bioware essaye de tuer leur propre jeu en enlevant les récompenses des top 3 des meilleurs joueurs du serveur en Team Rocket et en skippant volontairement des répliques d'armes que tout le monde attendait. Donc je ne sais pas ce qu'ils essaient de faire. Parce que bon, après, il faut savoir que le classé, ça représente une proportion assez faible de joueurs. C'est-à-dire, je pense qu'il doit y avoir 200 000 joueurs quotidiens sur Swotor. Et il y a seulement 5 000, 6 000 joueurs dans les classements classés. Mais je ne sais pas, franchement, dans quel but ils font ça. A quoi ça sert de dégoûter les joueurs de la commu-ranked. Moi, ça ne me donne pas du tout envie de reprendre un abonnement. Car oui, je l'ai arrêté. Et je ne compte plus mettre d'argent dans un jeu où les développeurs nous trollent à moitié en mettant des ITM du cartel à 35 euros. Donc bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Envivius. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada